Dès la rentrée de septembre, nous souhaitons proposer des choses aux malades. Trois types d'activités. L'écoute. C'est important quand on est malade de pouvoir être écouté. Deuxième point que nous souhaitons faire, c'est mettre en place des activités aquatiques. Il est important quand on subit des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, même si on est très fatigué, de plus en plus fatigué, de faire de l'exercice physique. Parce qu'en fait c'est ça qui maintient en forme. Et puis troisième sujet que nous souhaitons faire, pour lutter un petit peu contre l'isolement, sortir les gens de leurs soucis, mettre en place des ateliers créatifs.